Coucou, et bienvenue sur Quad Studio, la chaîne des bourrins qui aiment le métal. Dans cette émission d'aujourd'hui, on va d'abord faire un gros riff de bourrin, logique, mais ensuite on va faire une analyse technique, parce que ce gros riff de bourrin, il est fait avec le simulateur d'ampli Vitor Amps Blades, qui est une inspiration du Randall Satan. Donc d'abord, abonne-toi, like, partage, tu montes tout ça à tous tes potes et tout et tout, et maintenant, on se fait le gros riff, allez, à toutes. Re-bonjour mes petits cochons rouges. J'arrête de faire le con, maintenant, on parle technique. Donc, le plugin que je vous présente aujourd'hui dans ce fichier qui porte un mauvais nom, c'est le Vadim Taranov Blades, qui est une simulation de Randall Satan, ou plutôt, on devrait dire, une inspiration. Donc c'est plutôt un bon plugin, c'est pas la première version que Vadim Taranov envoie, donc on retrouve les réglages assez caractéristiques du Randall Satan. Donc c'est un plugin qui, globalement, sonne bien. Je l'ai mis avec une pédale d'overdrive TSE 808, la deuxième version, c'est pas la première fois que j'utilise ici, avec en simulateur Jim Pulse le Nadir de chez Init Amps, avec un SM57 et un Sennheiser MD421. J'ai plus utilisé cette fois-ci la tonalité du MD421, parce que c'est lui qui est vraiment positionné contre le con, tandis que le SM57 est un peu plus à l'écart. Pour la guitare lead, même combat. La seule différence, c'est qu'on a une reverb de chez Variety of Sound, l'Epic Verb, qui sonne super bien et surtout qui a l'avantage de s'intégrer très très vite et très facilement à un mix. Ensuite, pour la basse, on est sur GTR III de Waves, avec le Solid State, avec un cab en 8-10 et un micro dont j'ai oublié, je connais pas le nom, si vous l'avez, merci de me le dire. Pour la batterie, on est avec SSD5, avec un kit de SSD5 Deluxe 2. Ce n'est pas le kit qui s'affiche là, c'est celui-ci que j'ai utilisé, le Deluxe 2 Sic Metal. Et pour le mastering, j'utilise la reverb de chez Aurel Reverb, qui est une excellente, excellente, excellente reverb gratuite. Le Scarlett Compressor de Focusrite, l'Equalizer Scarlett de Focusrite aussi. Ce sont des plugins qui sont fournis gratuitement si vous achetez une carte son Focusrite. Ensuite, j'ai utilisé un EQ pour lisser un peu le low-end. J'ai utilisé un élargisseur de stéréo de kHz, un exciter de rapper, un simulateur d'ampli à lampes de Vox & Go. Ce n'est pas un ampli à lampes genre guitare, c'est un ampli à lampes qui est fait pour réchauffer le son. Et ensuite, on a le W1 Limiter de George Young, qui est un limiteur qui est gratuit, qui est une émulation des Waves L1 et L2. Et j'ai oublié le synthétiseur, qui est un synthétiseur de UHE, qui est un éditeur allemand, qui fournit ce synthétiseur gratuitement. C'est un super, super, super bon synthé. Et je lui ai associé un petit EQ pour gommer un peu le low-end et accentuer au niveau des médiums, de manière à le faire ressortir sans qu'il soit boueux dans le mix. Et toujours la même reverb, l'épicverbe. Voilà, je fais un peu plus rapide qu'avant. J'espère que ça vous plaira un peu plus comme ça. J'espère que ça vous intéresse. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager avec vos potes. Tout ça, tout ça, c'est super important pour la chaîne, pour qu'elle puisse se développer. Donc je compte sur vous. Merci beaucoup. Et à la prochaine. Ciao, ciao.